Homme du match face au Bayern Munich, Vinicius Junior a une fois de plus impressionné en Ligue des Champions. A Munich mardi, le Brésilien s'est encore illustré en inscrivant un doublé, et a représenté un danger constant pour la défense allemande. Vinicius fait, ce que faisait Cristiano Ronaldo à résumer le quotidien madrilenmarca. Un autre de ses coéquipiers le compare à la légende portugaise du Real Madrid. Sur Instagram, Lucas Vazquez y est allé de son petit commentaire, pour encenser son attaquant. Bravo CR Vinicius a publié l'Espagnol sous le poste du Brésilien. Une comparaison flatteuse, surtout quand on sait que Lucas Vazquez et Cristiano Ronaldo ont joué trois saisons ensemble, et ont presque tout gagné avec le Real Madrid. Titulaire mardi soir face au Bayern Munich, Jude Bellingham n'a pas vraiment impressionné. L'anglais essuie d'ailleurs quelques critiques ce mercredi matin. Mardi, l'Allemagne attendait de pied ferme Jude Bellingham. C'était déjà le cas lors de la phase de poule de l'UFA Champions League, lorsqu'il a croisé l'Union Berlin seulement quelques semaines après son départ du Borussia Dortmund. Même chose quand il a affronté le RB Leipzig en huitième de finale. Mais il n'était pas présent lors de la rencontre en Allemagne. Il l'était en revanche hier à l'occasion de la demi-finale allée face au Bayern Munich à l'Allianz Arna. Titulaire au coup d'envoi, l'international anglais n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas brillé face au record de Mesté. Cela avait déjà été le cas lors du tour précédent face à Manchester City. Mardi, le joueur de 20 ans, qui a disputé son 32e match de Ligue des Champions, n'a pas forcément eu un énorme impact sur son équipe. Il a d'ailleurs été remplacé à la 75e minute par Luka Modric. Une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires de la part de Bellingham, qui a obtenu un 4 de la part de la rédaction FM. En Espagne, Marca a été un poil plus généreux, et lui a attribué la note de 5 avant d'ajouter. Il a perdu un ballon dangereux, donc Khan a failli profiter pour marquer depuis sa moitié de terrain. La publication ibérique a précisé ensuite. On est allé du moins au plus, mais cela a manqué de précision. Le meilleur, c'est son action qui a obligé Mazraoui à écoper du carton jaune car il partait. Il est sorti à 15 minutes de la fin sans réaliser un grand match, pour laisser la place à Modric. Relevaux est du même avis. Bellingham a encore une fois traversé un événement important sur la pointe des pieds et traverse, une période difficile sur le plan physique. Le constat est également le même pour As. Sa première mi-temps a été faible, même s'il se battait pour faire le lien entre le milieu de terrain et les deux Brésiliens. En seconde période, il a grandi en trouvant plus de place sur le terrain et le Bayern n'était plus compétitif. Mais il doit s'améliorer. En Angleterre aussi, le numéro 5 du Real Madrid a déçu. Le Daily Mail lui a donné un 5,5 avant d'ajouter. Le meilleur jeune footballeur anglais était loin d'être aussi dominateur que nous le pensions. Remplacé après 75 minutes frustrantes pour lui. Malgré tout, Bellingham peut compter sur quelques soutiens dont Steve McManaman. L'ancien de la Casablanca l'a encensé sur TNT Sport. Lui Figo est entré dans le vestiaire. Ronaldo, El Phenomno est entré dans le vestiaire. Zindin Zidane est entré dans le vestiaire. Personne n'a eu un impact, comme lui Bellingham, et il l'a fait à l'âge de 20 ans. C'est phénoménal. Carlo Ancelotti a été moins élogieux, mais il a défendu son joueur. Je pense que oui, il va retrouver sa meilleure version. Il a eu une blessure qui l'a affectée. Il sera de retour très bientôt, et d'ici mercredi, il sera à 100%. Et il pourra montrer un meilleur visage.